Générique Avec l'essor de l'industrialisation et des nouvelles technologies, les entreprises sont aujourd'hui souvent confrontées à leur impact environnemental. Des risques de pollution dont elles peuvent se protéger, mais attention aux idées préconçues. Une assurance responsabilité civile traditionnelle ne suffit pas pour se prémunir. De nombreuses entreprises pensent encore que les atteintes à l'environnement sont couvertes par leur assurance responsabilité civile ou d'hommage au bien. La réalité est tout autre. Souvenez-vous en Hongrie, en octobre 2010, à l'usine d'Ashka, un million de mètres cubes de bouts toxiques se sont déversés à partir du bassin de décantation dans la nature. L'entreprise avait bien évidemment une responsabilité civile traditionnelle, mais celle-ci n'a pas suffi à couvrir l'ampleur des dégâts, qu'ils soient matériels ou humains. En effet, une assurance responsabilité civile traditionnelle n'inclut ni les frais d'intervention d'urgence ni la réparation financière des dommages écologiques, tels que l'atteinte à l'eau, à l'air, au sol, à la faune ou à la flore. Or, la directive européenne 2004-35-CE oblige désormais les entreprises à endosser leur responsabilité environnementale, une directive dont l'application est actuellement mesurée par la Commission européenne. Ainsi, selon les conclusions, la directive risque-t-elle d'être durcie à partir d'avril 2014 ? La Commission européenne a été chargée de l'examiner en profondeur selon plusieurs axes d'études, afin de la renforcer. Un autre point de la réview va être la sécurité financière, en particulier comment les mandataires financières et les volontaires financières financières sont au niveau de l'État européenne. La Commission peut aussi incluter les résultats de l'étude de l'éducation d'un fonds d'un fonds d'ELD, qui est actuellement en place. Nous sommes actuellement en train de voir un nombre d'études, qui sont en train de l'étude de l'éducation de la directive, qui signifie la notion de significative dommage, et à l'intégration de l'éducation d'ELD dans leurs frameworks nationales existants. Attention donc aux entreprises à fort impact environnemental. XL Group en profite pour rappeler les enjeux. La responsabilité environnementale mise en place par la directive 2004-35-CE s'ajoute au régime traditionnel de responsabilité civile. Le défi actuel est de faire passer le message aux entreprises quant aux conséquences de cette directive par rapport à la prévention et à la réparation des atteintes à l'environnement. Des atteintes qui peuvent coûter très cher, en témoigne XL Group qui a pu mesurer une meilleure appréhension des risques environnementaux de la part des entreprises en recevant deux fois plus de dossiers depuis 2010. Des entreprises à qui elles proposent une assurance taillée sur mesure en étudiant le passif environnemental et le risque de pollution future. XL Group met en avant l'initiative des entreprises, que ce soit en amont ou en aval. Tout d'abord, en amont, XL Group favorise la prévention que les entreprises prennent pour leurs risques environnementaux. XL Group met également à disposition des entreprises des ingénieurs pour que ceux-ci visitent les usines, les sites. En aval, XL Group favorise l'initiative des entreprises pour prévenir l'aggravation des risques environnementaux en cas de sinistre et cela même s'il n'y a pas encore eu d'injonction administrative. Si la directive européenne de 2004 dispose encore de quelques années devant elle avant d'être renforcée, la responsabilité environnementale, elle, existe bel et bien déjà, d'où l'importance d'être efficacement assurée pour pallier toute réparation financière conséquente.